Ça confirme ce que tout le monde savait, mais ça nous dit dans quelle quantité les femmes profitent des invitations masculines pour sortir. Manger, boire, sortir en général, c'est faire accompagner un compagnie. Les femmes, c'est du chinois. Le trompe, n'est-vous pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, d'une fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. 820, 820, c'est le nombre de femmes hétérosexuelles. Cette étude est hautement discriminante. On voit qu'elle a été faite en 2019, parce qu'en 2020, déjà, ça serait quasiment interdit de réaliser une étude simplement sur les hétéros. Tu aurais tous les LGBTQIA+, qui réclameraient évidemment d'avoir droit à la parole. Bon, là, l'étude était sur les hétéros. 820 femmes dans un premier temps et 327 ont dû répondre à la question suivante. Avez-vous déjà accepté un foodie call ? Combien ? Quel est le pourcentage de femmes qui acceptent de sortir le soir ? Alors, ce n'est pas précisé le soir, mais enfin, bon, on va dire l'après-midi pour les anglo-saxons et le soir pour les européens, et qu'un homme dont elles savent d'avance qu'elle, avec qui il ne se passera rien, et dont elles déclineront les avances. Avance, d'avance, ah ah. Tu connais le booty call, hein, aux États-Unis, le booty call, c'est un plan cul. C'est un appel nocturne quand tu te sens un petit peu seul et que tu n'arrives pas à dormir. Le foodie call, c'est un peu de l'escorting light, hein, c'est-à-dire que c'est une invitation à dîner où tu ne ressors pas avec de la maille dans la main, content, mais par contre, tu ressors avec l'estomac bien rempli, et par contre, tu dois y conduire le type, évidemment, parce que le type, il prend ton acceptation pour un signe d'intérêt. La réalité, c'est que dans, alors, les deux études ont démontré que c'était, donc, 23% pour l'étude menée sur 820 femmes et 33% pour l'étude menée sur 327 femmes, donc entre 23 et 33. Donc, je te la fais, je te la fais à 20, 27, 28, 29 en moyenne. Presque 30% acceptent le foodie call. Et c'est bien là le problème. Moi, à la limite, c'est-à-dire, ne vous méprenez pas. Moi, j'ai aucun, mais vraiment aucun problème avec le fait que, aussi longtemps, enfin, depuis la nuit des temps, entre guillemets, l'affection s'échange contre de la gratification, de la calorie, de la protection. J'ai aucun problème à ce que les hommes aient l'instinct de prédation et les femmes l'instinct de lidification. J'ai aucun problème avec l'échange sexe-ressource, d'aucune façon. Je veux dire, j'en suis ni jaloux, ni envieux, ni je tente une espèce de révolution de la table rase avec un éclatement comme ça de tous les critères de discrimination. Je pense que les hommes et les femmes se discriminent mutuellement selon des critères qui leur sont propres. Et ça ne me choque pas. Là où ça peut m'agacer, par contre, c'est l'avantage d'avoir préparé ces fiches. C'est que quand on reçoit quelqu'un pour tourner, on est obligé de cadrer. Et donc du coup, quand on cadre, on rédige ces problématiques, tu vois, et ces enjeux. Moi, l'enjeu de cette pratique, popularisée désormais par le fait que les rencontres sont, on peut les faire en ligne et donc avec un degré d'investissement beaucoup moindre et une capacité d'oubli beaucoup plus grande, on oublie beaucoup plus vite, on s'investit beaucoup moins. On peut substituer le type par un autre beaucoup plus rapidement quand on l'a en ligne et qu'on l'a dans un dossier avec plein de noms. Je renvoie cet effet à la vidéo, pas si récente que ça, mais où je vous racontais qu'à l'occasion d'un téléphone perdu dans un Uber avec une femme à Londres il y a plusieurs années, elle m'avait prêté le sien et que j'avais vu qu'elle avait Tinder. Et en l'ouvrant, j'avais vu avec combien de types elle conversait en même temps et comment elle les avait classés et que c'était tous le même morphotype que moi. Je vous renvoie, comment elle s'appelait celle-ci, cette vidéo, elle s'appelait le pire défaut de F je crois. Bref, donc, je n'ai pas de problème à la limite avec cette, enfin pas de problème, je la regrette, je la déplore, mais je pense qu'on va survivre à cette mercantilisation. En tout cas, ça sera, les meilleurs vont survivre. Survival of the fittest, comme dirait Herbie Hancock et les Headhunters. Par contre, celles qui vont payer le prix à la fin, c'est les femmes. Pourquoi ? Parce que quand ta nature te pousse à brouiller les pistes à ce point, c'est-à-dire à accepter des propositions explicites et ouvertes de la part d'hommes pour en tirer juste une sortie et un dîner en échange de rien, ça veut dire que tu participes, tu génères et tu entretiens cette confusion et cette indifférenciation. Tu entretiens cette incapacité des hommes à lire clairement, finalement, ce que j'appelle depuis 15 ans maintenant, les signes d'intérêt. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à propos de signes d'intérêt, je vais vous aider à les décoder. Et en participant à cette gangrène, à cette confusion et à cette indifférenciation totale des signes d'intérêt, tu crées à long terme une certaine forme de frustration, je l'ai dit, d'agacement et donc de rétorsion. C'est-à-dire qu'à la fin, le mec étant tellement gonflé d'avoir été éconduit par celle qui lui plaisait, courtisé parfois violemment par celle qui lui plaisait pas, déçu ou trompé d'avoir vu le revirement ou la disparition de quelqu'un qui semblait lui avoir donné des signes encourageants d'un côté, qu'à la fin, dans une espèce de ras-le-bol généralisé et indifférencié, il est, tu as créé les conditions objectives que le mec devienne violent. S'il est éduqué et s'il vient d'une culture civilisée, comme dit Camus, il va s'empêcher. Donc ça sera une violence qui va se transformer en misogynie, ça sera orale. Ça sera des pointes d'acidité, ça sera des citations qui mériteraient de figurer au dictionnaire de la misogynie d'Agnès Michaud, mais ça va s'arrêter comme ça à des pointes aigredouces, orales. Donc, si par contre, il ne sait pas s'empêcher parce qu'il n'en a pas l'éducation ou parce qu'il vient d'une culture où on a tendance à ne pas trop s'empêcher, eh bien, ça va se terminer avec une paire de baffes, ou pire, comme on le verra dans la vidéo suivante. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que cette volonté, cette participation à l'indifférenciation, à la mercantilisation et cette volonté de dire ne cherchez pas à comprendre, soyez heureux, finalement, messieurs, qu'on vienne avec vous. Et puis, ne cherchez pas logiquement à décoder des signes d'intérêt, finalement, participer de cette espèce d'incompréhension où, à la fin, on est susceptible de cranter, de ne pas cranter, d'enchaîner, de ne pas enchaîner, de céder, de ne pas céder, sans aucune logique, eh bien, on crée le contexte de confusion mentale qui, en dernière instance, après des années de confusion, générera la violence. Et c'est là que j'interviens, et c'est là que je mets le doigt sur cette logique qui est vicieuse. Encore une fois, 80 à 90%, j'exagère, 60 à 80% des hommes ne sont pas câblés, n'ont pas suffisamment penchés, ne se sont pas penchés sur le thème de la psychologie féminine, s'en foutent et ne sont pas à même de décoder les signes d'intérêt subtils. Déplorez-le ou regrettez-le, c'est vrai. 60 à 80%, je pense être dans un pourcentage assez honnête et assez représentatif. Votre intérêt à vous, femme, n'est pas d'encourager cette confusion. Votre intérêt, c'est la clarté. En entretenant la confusion, vous créez les conditions objectives qui vont vous desservir dans plusieurs années. Et ça, c'est très très con. J'avais une anecdote à ce sujet, il faudra que j'en parle d'ailleurs. Je vous ai dit que, là, à la rentrée de septembre, j'ai coché une des cases de ma to-do list. Je m'étais dit, Stéphane, tu as 40 ans, il y a un truc que tu n'as jamais fait, c'est des cours de danse de couple dont il faudrait que tu essayes. Pas des cours de salsa dans un truc avec pour projet, évidemment, de serrer. Non, non, j'ai choisi le tango parce que ça me semblait assez technique. Et justement, ça me semblait, parce que c'est technique et parce que c'est assez rigide et assez codifié, ça me semblait échapper à ce côté un peu sulfureux et transpirant, de la danse ultra rapprochée, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que tu observes la même chose. C'est-à-dire que pour jouer l'archétype de la féminité qui ne va pas vers l'homme et qui attend d'être sollicité, il y a cette espèce de moment presque grotesque où si la prof ne fait pas les couples et si l'homme ne joue pas le jeu de systématiquement aller choisir la femme, en fait, personne ne le fait. Donc, je l'ai fait l'autre fois pour voir avec cette femme qui était à 1m50 de moi mais qui attendait implicitement que j'aille la tirer par le bras pour ne pas jouer le jeu et pour ne pas se départir, pour ne pas sortir de sa posture archétypale de femme qui reçoit l'attention, tu vois. Et donc, le type de base, il est complètement incapable de passer au-dessus. Il ne distingue pas ce qui est de l'archétype féminin, de l'éternel féminin, comme dit je ne sais plus qui. Il ne distingue pas ce qui est de l'ordre du désintérêt réel. Il ne distingue pas ce qui est de l'ordre du contingent versus le permanent. Et à cela, dans ce contexte-là, partant de ce présupposé-là, vous n'avez vraiment, mais vraiment, vraiment aucun d'intérêt à entretenir sa confusion. Vraiment, je vais conclure là-dessus avant la petite offre de fin. Le plus grand service que vous pourriez vous rendre, vous F, je dis bien vous rendre en dernière instance parce que vous nous le rendez au début, mais en réalité, c'est à vous, c'est d'être un chouïa plus clair et un chouïa plus cohérente sur votre intérêt. Et la dernière, la pire connerie à faire, c'est de rentrer dans un cycle crescendo avec un homme, dans une escalade des engagements, où à la fin, vous savez que vous vous refuserez. Là, vous allez psychologiquement créer les conditions d'un petit martyr qui un jour va exploser. Et parce que je ne vais pas laisser évidemment ce paradoxe se gangréner sans rien faire, eh bien pour la forme, allez, on se fait plaisir. Je vous avais promis tout à l'heure de vous y aider. Oui, je ne vais pas vous lâcher comme ça en race campagne. Je ne vais pas laisser la gangrène continuer à se putréfier sans y mettre mon petit grain de sel ou en tout cas tenter à mon humble niveau de vous y aider. Eh bien, je l'ai fait en écrivant une formation qui s'appelle « Les signes d'intérêt » qui m'est venue à l'issue d'années et d'années et d'années de courriers des lecteurs, d'études de cas, anciennement appelées « phone coaching » où les gens me racontaient des cas où justement, F soufflait, le chaud et le froid alternativement. J'en ai fait une formation, elle dure deux demi-journées. D'habitude, la demi-journée est à 175 euros. Pendant les 48 heures qui vont suivre la publication de cette vidéo, la demi-journée sera… On leur fait à combien, Christophe ? Pour que le maximum de gens puissent se le permettre sans n'en plus tomber dans le clientélisme de bas étage, allez, on la met à 100. Allez, on la met à 99 pour avoir l'effet marketing à deux chiffres. 99 au lieu de 175 euros la demi-journée, c'est presque 50% de réduction. Vous n'avez pas, même pas besoin de taper un coupon, vous n'avez besoin de rien du tout. C'est une promotion circonstanciée, c'est dans les 48 heures qui vont suivre la publication de cette vidéo. Voilà. Si vous avez déjà été complètement noyé par quelqu'un qui fait, qui ne dit pas ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle ne dit pas, qui ne pense pas ce qu'elle dit, qui dit ce qu'elle ne pense pas, qui ne fait pas ce qu'elle pense ou qui pense ce qu'elle ne fait pas, ou qui fait tout ça en même temps et vice-versa d'un jour sur l'autre, eh bien, je vous garantis que tout est d'expliquer pas par pas dans cette formation d'une journée et que vous ne serez plus, vous ne serez plus noyé. Voilà. Je ne vous assure pas que ça ne vous rendra pas un peu plus misogyne à la fin, mais en tout cas, entre être misogyne et être complètement paumé et suicidaire, moi, je sais ce que je préfère. Sous-titrage Société Radio-Canada